... Donc il y a deux grands chantiers qu'il a ouverts, c'est l'organisation de la curie et les finances. Évidemment, il faut des finances à l'intérieur d'un diocèse, d'une paroisse a fortiori de l'ensemble de l'Église universelle. Mais alors lui, il dit, je veux que ce soit parfaitement clair. Et je veux que tout l'argent dont on peut disposer, etc., soit donné aux pauvres après. Donc vous avez une gestion qui est une gestion claire, limpide, connue de tout le monde, vérifiée, vérifiable. Et s'il y a de l'argent qui reste, il ira à ceux qui en ont besoin parce qu'il y a une catastrophe naturelle ou des pays pauvres. Ça, c'est la véritable consigne qu'il leur a donnée. La clarté et ensuite un système assez pauvre, évidemment, parce que ce n'est pas un État comme les autres. Donc un train de vie modeste. Et puis l'argent qui est donné, qu'on a reçu, il ira vers les pauvres. Alors là, c'est un très gros travail qui est fait. Et je ne pense pas que ça se résolve en trois semaines. Mais enfin, vraiment, il travaille très sérieusement là-dessus. Et la seconde chose, c'est l'organisation de la curie. Pour l'organisation de la curie, il prend un des diplomates ou quelqu'un qui est au centre du système, donc il a une profonde confiance, c'est le cardinal Bertello. Donc Bertello, il a été non-apostolique au Mexique, il a été non-apostolique en Italie, donc pratiquement parmi les plus gros postes. Et maintenant, il est gouverneur de la cité du Vatican. Et il lui dit, vous allez réorganiser la curie et me faire des propositions pour que j'arrive à prendre une décision. Et vous allez faire ce travail avec des chefs d'églises locales. Donc on prend l'archevêque de Santiago du Chili, de Kinshasa, de Sydney, de Munich, de Boston, tout ça sous la direction de celui du Nicaragua. Donc on fait vraiment très 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 différent. Et puis s'il vous plaît, vous faites en sorte que l'ensemble des églises rencontrent à Rome un conseil, une aide, une proximité avec le pape et non pas un haut commandement en chef. Voilà, on ne vient pas prendre ses ordres. Ce n'est pas comme un commandement en chef, c'est vraiment un artisan d'unité entre toutes les églises. Voilà ce qui se fait, voilà ce qui se cherche à tel et tel endroit. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire et ils travaillent beaucoup avec lui sur ce sujet. C'est un changement que tout le monde désire. Manifestement, ça vient de sa propre expérience. C'est-à-dire qu'auparavant, il était archevêque de Buenos Aires et à Buenos Aires, il a dû souffrir de cela. Moi, je suis l'évêque de Buenos Aires. Je demande un conseil ou une aide à Rome ou une direction, etc. Et on me parle en me donnant des ordres comme un curé qui parlera à ses enfants de cœur. Alors ce n'est pas tout à fait pareil. C'est cette atmosphère-là qu'il veut changer. Moi, personnellement, je crois que tout le monde le désire. Merci. 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 Merci.